Salut à tous, j'ai déjà fait une vidéo sur le brossage des dents mais là j'avais envie de vous parler de la première visite chez le dentiste déjà pour vous dire ce qui est prévu dans les examens buccodentaires, qu'est-ce qu'on a normalement à faire et puis ensuite pour vous parler de quelques livres qui sont en rapport avec le dentiste Alors on commence par la première visite chez le dentiste qui a lieu normalement 6 mois après la sortie des premières dents c'est pas souvent fait parce que les gens ne le savent pas mais en tout cas il est conseillé d'aller voir le dentiste assez tôt vous savez dans les deux premières années juste pour établir le lien à ce moment où l'enfant est encore assez compliant et n'est pas encore trop dans une anxiété vis-à-vis du dentiste je reste mitigé là dessus parce que c'est vrai que si c'est pas un lieu que l'enfant a l'habitude de voir le fait d'y avoir été une seule fois n'empêchera pas complètement l'angoisse mais en tout cas c'est vrai qu'il faut essayer d'aborder ce sujet avec le plus de sérénité possible et vous même ne pas être angoissé c'est aussi l'objet de cette vidéo c'est de vous expliquer à quoi ça sert et ce que le dentiste va faire si toutefois c'est quelque chose qui vous stresse il y a des examens buccodentaires gratuits qui existent ils sont tous les 3 ans donc à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans c'est gratuit vraiment totalement remboursé et ça permet du coup à tout le monde d'accéder à d'éventuels diagnostics, des soins etc le dentiste il va regarder quoi ? il va regarder déjà le brossage des dents et voir est-ce que les dents ont du tartre par exemple pour éventuellement proposer un détartrage il va voir aussi l'implantation des dents voir si elles sont en train de pousser à une vitesse qui est assez commune ou pas voir si avec une petite radio des dents elles sont bien implantées en dessous dans la gencive et qu'elles s'organisent bien pour leur sortie future ou voir s'il y a d'éventuels problèmes de mâchoire donc ça c'est des choses que à l'oeil nous non expérimentés on ne verra pas mais le dentiste peut percevoir déjà d'éventuels risques, des facteurs de risque qui pourront peut-être orienter vers un orthodontiste orthodontiste avec lequel les rendez-vous sont difficiles et longs à avoir donc c'est bien d'anticiper ce genre de trucs et puis après il pourra traiter bien sûr quand il y a des choses un peu spécifiques du style la carie alors ça arrive chez les tout-petits qui ont tendance à avoir des boissons très sucrées à grosse quantité donc ça s'appelle la carie précoce du jeune enfant et c'est possible d'avoir une carie petit c'est pas très bon signe pour la santé buccodentaire mais en tout cas ça arrive donc à ce moment là elles sont soignées il y a aussi la poussée dentaire dégradée qui est en lien soit avec l'usage du pouce soit de la tétine vous savez quand un enfant suce son pouce avec cette position il va avancer sa mâchoire supérieure et reculer sa mâchoire inférieure donc forcément en modifiant la façon dont sa mâchoire est positionnée il va modifier aussi un petit peu sa poussée dentaire derrière la façon dont les dents vont s'implanter pareil avec la tétine ça dépend comment la tétine est sucée mais du coup il peut y avoir un impact et ça c'est des choses aussi que le dentiste va pouvoir surveiller maintenant j'avais envie qu'on prenne un petit peu tout ça légèrement et je vais vous présenter quatre petits livres qui parlent du dentiste les dents à petits pas c'est un livre aux actes sud junior qui est plutôt explicatif il explique tout sur les dents tout sur les problèmes qu'on peut rencontrer avec ses dents et puis il explique aussi à la toute fin justement le passage chez le dentiste en définissant le rôle de chaque personne chaque intervenant du cabinet il ya des petites illustrations il ya pas mal de textes donc c'est plutôt à lire avec un adulte pas à regarder et à feuilleter tout seul parce que ça sera pas suffisamment ce sera pas clair les illustrations ne sont pas faites pour ça mais je trouve que ça permet de vraiment mettre des mots sur les choses exactement pareil dans la collection mes petites questions le livre sur les dents explique à peu près tout sur les dents les problèmes le dentiste c'est pas illustré pareil c'est un petit peu plus moderne je trouve un petit peu plus accessible les pages sont plastifiés alors que l'autre avant les pages n'étaient pas plastifiés donc là je dirais que c'est accessible par encore un petit peu plus jeune mais toujours à lire avec un adulte à mon avis on diminue en âge avec le loup et l'orthodontiste mais là du coup on parle plus juste du dentiste on parle vraiment de l'orthodontiste donc c'est plutôt pour évoquer le fait que parfois quand on a des soucis de dents on va être amené à porter un appareil dentaire en fait on a une histoire de petit d'un petit loup là qui va avoir un problème avec ses dents qui sont mal positionnés et du coup qui ça va impacter son langage donc il va avoir besoin d'un appareil dentaire chose qui va pas forcément très très bien vivre mais il se trouve qu'à la fin il se il parle tellement bien qu'il devient acteur et il se retrouve à avoir une femme est amoureux à vivre une vie rêvée un petit peu donc c'est une petite histoire jolie mignonne à lire par les adultes pour les enfants du coup encore un petit peu plus petit avec les plus petits on restera sur des formats comme ça du style petit ours brun trop trop et zaza dans la catégorie se brosse les dents vous avez des petites histoires comme ça qui sont très basiques où voilà petit ours brun va aller se laver les dents et puis on va suivre comment il fait et puis plus ou moins d'une manière rigolote ça va permettre d'évoquer à l'enfant des choses de son quotidien qu'il a parfois du mal à accepter quand ils sont petits c'est pas toujours simple donc ça permet d'en parler voilà avec ce dernier livre l'identification au héros petit ours brun ça marche à tous les coups vous avez un enfant qui après va se laver les dents en disant je fais comme petit ours brun et ça lui paraîtra bien mieux que de faire juste ce que vous lui aviez demandé donc si c'est compliqué à la maison vous pouvez passer par ce genre de petit livre et puis de manière générale je vous encourage à ouvrir ce genre de bouquins au moment des visites ça permettra peut-être d'ouvrir aussi des sujets de conversation dont vos enfants peut-être n'auraient pas pensé à parler ou des questionnements qu'ils n'auraient pas évoqué spontanément en tout cas si cette vidéo vous inspire vous laissez mon petit pouce j'aime et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo